Voici deux questions que je me pose sur l'univers Disney depuis des années, si on part du principe que Dingo est complètement habillé. Ça veut dire que Mickey porte un short et qu'il est donc torse nu. Alors Donald, qui ne porte qu'un haut de vêtement, a donc l'habit à l'air. Là, ce serait si le monde des animés était logique, parce que lorsque Donald sort de la douche, il se couvre l'arrière-train. Donc il n'y a plus aucune logique. Mais je ne suis pas le premier à m'être fait cette réflexion. Mais cette réflexion m'amène à ma deuxième réflexion. On s'en fout un peu que les personnages de Disney se baladent le cul à l'air parce que ce sont des animaux qui ont pris forme humaine. C'est ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme. Mais qu'en est-il de Pluto, le chien de Mickey ? Si les animaux sont des personnes, Mickey n'est pas vraiment une souris et Pluto n'est pas vraiment un chien. La suite de ma réflexion est complètement logique. Pluto est un habitant de Mickeyville réduit en esclavage par Mickey. Mickey est un tortionnaire qui force Pluto à dormir dehors avec une petite maison en bois, même pas chauffée. Mickey oblige Pluto à manger à même le sol, à vivre nu et à faire ses besoins dehors. Regardez ces images, c'est édifiant. Mickey refuse de donner à manger à Pluto. Mickey va frapper Pluto avec un club de golf. Et là, Mickey force Pluto à porter une perruque pour des jeux sexuels. Si le chien est le meilleur ami de l'homme, il est l'esclave BDSM de la souris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501